Retour en France avec un atterrissage souvent difficile pour ce qu'on appelle les parachutés des élections législatives. C'est le cas de Malek Bouti qui devra non seulement affronter l'UMP dans sa circonscription des Charentes, mais aussi une dissidente socialiste soutenue par le député sortant qui est beaucoup mieux implanté dans la région que lui. Hamed Tazir Marikezo. Elle est venue spécialement apporter son soutien à Malek Bouti, candidat officiel du parti socialiste. Votez pour lui, je compte sur lui, j'ai besoin de lui. Ségolène Royal a besoin de lui, comme lui a besoin d'elle. L'ancien président de SOS Racisme est parachuté par Paris, ici en Charente, candidat de la diversité, pas un symbole. Un candidat comme un autre qui était investi par le parti socialiste et qui a fait ses preuves dans cette campagne. Il va y arriver ? Oui, il va y arriver. Ça fait du bien de l'entendre. J'aurais pu être dans la Nièvre, j'aurais pu être encore, j'aurais pu être dans le nord de la France ou en Alsace. Moi je pense que je fais partie d'une génération où pour nous il y a une page qui est tournée. Cette page qui est tournée, c'est où justement on était divisé en catégories ethniques, religieuses, de quartier ou pas de quartier. On a envie de faire quelque chose en commun. Malek Bouti, le député qui vous ressemble, enfin pas pour tout le monde. Réunion autour de Martine Painville. Elle a été exclue du parti socialiste pour avoir maintenu sa candidature contre Malek Bouti. Moi je trouve que Martine Painville me ressemble. Mais celui qui a dit ça, je trouve qu'il ne me ressemble pas du tout. En quoi ? Absolument pas. En quoi ? En tout. L'ambiance s'échauffe quand un militant n'accepte pas la dissidence de la candidate. En cantonais socialiste, on applique les décisions du parti socialiste. Et c'est pour ça que je ne voudrais pas pour toi, parce que tu n'es incapable. Candidat désigné par la base contre candidat de Paris, Martine Painville revendique le soutien de la population. Ils disent qu'ils souhaitent quelqu'un du coin, quelqu'un d'ici et qui est implanté localement. Et la division à gauche pourrait profiter à la droite, emmenée par le maire UMP d'Angoulême. L'intérêt de la Charente, c'est d'avoir des représentants dans la majorité présidentielle. L'efficacité, c'est d'avoir des députés qui demain seront entendus du gouvernement. Dix autres candidats, toutes tendances confondues se présentent dans cette circonscription rurale de la Charente. Bastion de la gauche qui a voté à près de 55% pour Ségolène Royal à la présidentielle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !